Alors, nous sommes lundi de novembre 2015, il est 12h55, heure légale, je suis en train de télécharger la vidéo, enfin bref. Et je vais continuer le petit rituel, alors là j'ai mis le cristal de rame et les deux bougies blanches. Qu'avait amené le couple qui était au Labbadou, un anglais, et je ne sais plus si il était anglaise ou hollandaise ou allemande, ou je ne sais plus quoi. Donc il y a les deux bougies blanches. Ah, j'ai un problème avec le caméscope. Voilà, je vois l'image qui avait disparu. Alors, il y a les deux bougies blanches qui se rapportent au lundi, puisque nous sommes lundi, le 2 novembre, deuxième jour de la période de semaine hors du temps. Et je vais les allumer, donc, puisqu'il est midi, local, en heure locale. Donc, l'heure locale, c'est l'heure du Cranwich, GMT, anciennement. Alors, Pierre Tuxx, Blumen Christi. Je ne voulais pas la baguette. Alors, je ne peux pas tout faire à la fois. Hop, je vais réunir une autre. Envoyer une, d'allumer. Pierre Tuxx, Blumen Christi. Voilà, deuxième. Je vais acheter un peu, à peine. De brûler la baguette. Alors, c'est ma baguette magique. Cristal double pointe à chaque estonité. Ce sont des petits cristaux à double pointe. Là. Et là. Je réexpliquerai un peu plus tard comment on fait et à quoi ça se fait. Alors, nous sommes lundi, donc, le jour de la Lune. J'ai donc mis, là, comme ça, le petit bénitier que je me suis servi pour l'exorcisme avec de l'eau. Comme ça, c'est l'exorcisme, bien sûr, l'eau lourde. Et, bon, pour confirmer qu'on est bien lundi, il pleut en plus aujourd'hui. Donc, nous sommes bien dans les eaux de Mariam, la princesse des eaux. Et de la Lune, qui est donc reliée à l'aliment aquatique. Alors, j'ai mis trois petites pommes. J'ai mis trois petites pommes jaunes, jaunes, oui. Des pommes jaunes qui viennent du pommier sauvage qui a poussé en haut. où il y avait le campement de la Rimbaud Family lors du Rimbaud Concile de 1987-88 et suivant. Il y a une petite pomme d'or, quoi, en l'honneur de Tara. Donc, Tara, qui est là-haut. Et qui a pour fruits, trois pommes, justement. Voilà, Tara. Alors, j'ai mis des petites pommes parce que ce couple qui était au Labadou, m'avait laissé un fruit avec les trois bougies, les deux fois trois bougies. On avait ici une mangue. Et alors, derrière, là, il restera encore pour demain que je ferai la même chose. Troisième jour de semaine, les derniers. Les deux bougies rouges, donc. Mars. Rouge, c'est la couleur de Mars. Et le jour, c'est le mardi. Et donc, ce sera accompli. Ce petit rituel des trois bougies. Dont l'origine, je rappelle, vient des Labadou. Labadou, puisque le couple était au Labadou. Et ils ont quand même produit un certain rituel, apparemment. suivant ce qu'on a rapporté Ram. Mais bon. Je laisserai Ram expliquer. Si un jour, il passe. Voilà. Alors voilà. Donc, pour résumer l'ensemble. De l'eau d'exorcisme, béni, consacré. Une pomme de Tara. Un fruit à l'honneur de notre Seigneur aussi, bien sûr. Et puis c'est tout ça. C'est la lumière du Christ. Que j'ai rallumée là. Sur ces lumignons. Blanc. Lunaire. Avec le cristal qui est passé aussi au Labadou. Et donc, qui ramène à l'histoire de 1987-88, etc. De la Grande Convergence. Et du Rainbow Concile Gathering. Du rassemblement arc-en-ciel qui a eu lieu ici. Et de l'histoire du grand cristal Arki. Que je réexpliquerai au fur et à mesure. Puisque tout ceci se reconnecte à des énergies qui ont été mises en œuvre il y a 87-28 ans. Je ne sais plus le calcul mental. Voilà. Voilà. Alors le feu, c'est le feu d'exorcisme. Donc purifié. Comme je l'ai consacré. Voilà. Et les chats. Alors les petits chats. Que j'avais créé à un moment le Coriza. Bon, ils ont toujours les yeux qui coulent plus ou moins. Mais ça va. Il n'y a pas de problème comme il y a eu avec la portée précédente. Et il semble passer au travers. Voilà. Alléluia. 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 Uma, bienvenime... Plus, on a un Un saut.